Bonjour à toutes et tous. Vous savez que depuis une vaste consultation citoyenne, nous commençons à co-construire des propositions pour un pacte d'engagement pour la France dans le cadre notamment des élections législatives et présidentielles. Dans ce pacte, il y a huit propositions qui concernent l'économie sociale et solidaire. La première de ces propositions, c'est le fait de regarder de près le statut des banques coopératives et comment elles fonctionnent et la fiscalité dédiée à l'économie sociale et solidaire. Nous regardons également l'articulation entre l'économie sociale et les services publics. Nous cherchons à faire de l'éducation à l'économie sociale dans le système d'éducation nationale. Nous cherchons aussi à développer les coopératives SCOP, SIC, c'est-à-dire les sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais aussi les CAE coopératives d'activité et d'emploi qui protègent les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs indépendants du risque d'ubérisation. L'une des mesures phares que nous proposons, c'est la possibilité pour les salariés, lorsque leur entreprise est en vente ou menacée de fermeture, d'acheter et d'être propriétaires collectivement de leur entreprise sous forme coopérative. C'est ce que nous avons appelé le droit de préemption, pour lequel nous nous battons déjà depuis un certain temps. Et enfin, nous considérons que la propriété collective, la non-lucrativité et la gestion démocratique des entreprises coopératives, ce sont les trois caractéristiques principales des coopératives, devraient permettre d'initier un travail de réflexion sur le devenir des sociétés financières et des sociétés commerciales qui pourraient reprendre ces caractéristiques, ce qui permettrait de libérer le travail et de faire de l'économie sociale un des éléments de la transformation. Nous parlerons de toutes ces questions le 5 avril, à Dijon, avec les candidats de la Côte d'Or, du Parti communiste Front de Gauche, mais aussi avec des spécialistes, des mutualistes. Nous allons visiter quelques entreprises, un établissement intergénérationnel mutualiste, une SIC, la Péniche Cancale, qui est un restaurant en SIC, et également une usine de recyclage d'une association d'insertion. Et enfin, le soir, nous aurons deux phases d'une soirée. Première phase, les mutuelles et la sécurité sociale, une santé pour tous, avec notamment un vice-président des mutuelles familiales, un représentant des mutuelles de Bourgogne, un administrateur des mutuelles de Bourgogne, un médecin qui est en train de monter un centre de santé en SIC, et un animateur de la commission santé du Parti communiste. Et enfin, deuxième partie, ce sera « Quelle politique pour un développement de l'économie sociale ? » avec les candidats de Côte d'Or, du Front de Gauche du Parti communiste, avec Bruno Forest, qui est le président de la commission, de la Chambre régionale de l'économie sociale Bourgogne-Franche-Comté, et moi-même animatrice de la commission ESS du Parti communiste. En espérant que vous serez nombreux à cette soirée, tous les éléments, vous les trouverez sur notre site ess-pcf.fr. Merci.